et bonjour belle âme j'espère que tu te portes bien moi je vais très bien donc il reste trois signes à faire pour ce mois de février non pour ce mois de mars qui arrive et on va faire belle âme poisson mois de mars j'espère que tu te portes bien belle âme et on va aller voir tout de suite les messages des guides pour ton mois de mars la belle âme poisson s'il nous plaît mes guides et c'est parti comme je l'ai dit pour les autres signes tu je place les cartes d'abord d'accord en sachant que je mettrai le minutage donc de là où commence la guidance de là où commence la lecture en fait parce que justement la guidance commence maintenant tu peux recevoir des messages pendant la pause en fait les cartes ok donc tu fais comme tu le sens belle âme s'il vous plaît mes guides la belle âme poisson ok Être vrai, Madame Poisson. Être dans ta vérité. Vivre, te sentir vrai dans ta vie, en fait. Et te sentir vrai en étant en paix. C'est quand tu es en paix, que tu es dans la vérité de ton être. Oui, une étape à passer, Madame Poisson. Une étape à passer, renoncer, intégrer ton être, être dans ta vérité. Tu es amené à renoncer à quelque chose ici. Être dans ta vérité, ce mois-ci t'amène à renoncer à quelque chose. Faire la traversée du désert ici. Et te montrer vrai, te montrer grand. J'ai oublié le message des archanges pour ton mois de mars. S'il vous plaît, mes guides, pour la belle âme Poisson. On va aller voir au niveau général. Le tableau en notre carte pour la belle âme Poisson. S'il vous plaît, mes guides. C'est comme si c'était grâce à une sexualité, à un moment charnel, à un désir profond qui se réveille en toi, que tu allais pouvoir ici te projeter. D'accord ? Un juste équilibre, un juste retour des choses. Un juste équilibre de retrouver. On a peur d'être trahi par rapport à des échanges à distance ici. La peur d'être trahi ou alors on culpabilise ici d'avoir trahi une personne. D'avoir mis peut-être de la distance du coup. Ça ressort. Par rapport aux trahisons vécues à l'intérieur, se sentir trahi ou culpabilisé d'avoir trahi. On te dit un changement. Il peut y avoir un changement sur des trahisons, mais tu es amené. C'est à toi de voir si tu veux changer cette situation, en fait. D'accord ? C'est à toi de voir si tu veux ne plus culpabiliser. Si tu veux sortir d'une situation qui est mensongère, j'entends. Il y a un cadeau, mais tu vas peut-être avoir peur de l'instabilité d'une énergie masculine ici. Oui. Parce qu'intérieurement, il y a la peur. On se projette. Peut-être que par rapport à des enfants ici, certaines personnes se projettent dans une séparation, justement. Et cette séparation amène automatiquement des... Voilà, on te juge. Et ce qui va faire que tu vas te sentir coupable. Oui, trahison. Oui, c'est ça. Il y a une histoire de... La peur de... Peut-être que tu as trahié. Tu culpabilises aujourd'hui. Ou voilà. Tu culpabilises de devoir ralentir quelque chose. De devoir stopper quelque chose au niveau de tes ressentis ici. Un équilibre en amour avec un ami, une amie. Quelque chose qui se... Qui se... Qui se concrétise. Qui se... Qui se pose. Je ne sais pas. Tu prends comme ça résonne. Belle âme. Alors, au niveau sentimental, relationnel, comme je l'ai dit pour les autres signes, pour le sentimental, ce mois-ci, on m'a donné le message de ton enfant intérieur. Donc, pour ce mois-ci, ça passe vraiment... Ça débute vraiment par l'amour de soi. Allez, s'il vous plaît, Maggie. La belle âme, poisson. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, ça revient. Intégrer, être dans ton... Intégrer tout ton être. Être dans ta vérité. En écoutant ton cœur. En étant à l'écoute de ton cœur. Oh là, là-bas. Ah bon. Là, 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 là. On te dit que l'heure est venue de recevoir ici. De recevoir. On te dit d'écouter les arbres et de te laisser bercer, belle âme. Être à l'écoute des messages de la nature. Tu reçois peut-être des messages de Mère Nature ici. Ouais, se reconnecter à la nature. D'accord ? Donc, voilà. Te reconnecter à la nature parce que tu t'es séparée de notre terre. Mère Gaïa, tu t'es séparée de... Peut-être que tu as été plus à l'écoute avant. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on t'amène aujourd'hui à te reconnecter à la nature. Le message énergétique pour toi, belle âme Poisson, pour ton mois de mars. Le message énergétique, s'il vous plaît, mes guides pour la belle âme Poisson. Merci. Les blessures. Avez-vous quelque chose à guérir ? Parce que là, tu fuis. Tu dois guérir. La blessure, c'est la fuite. C'est peut-être la fuite. Une blessure qui fait que tu fuis aujourd'hui. Tu dois te guérir pour arrêter de fuir. 10, 5 10, 5, belle âme Poisson, on y va. Guérison avec les couleurs. Archange Melchizedek L'archange Melchizedek, grâce à sa puissance, énergie arc-en-ciel des sept rayons sacrés, t'aident à guérir ton corps, ton esprit et ton environnement, grâce à la puissante vibration des couleurs utilisées à travers différentes thérapies. Tu vois, je viens tout juste de... Connexion au ciel, ancrage à la terre, tu vois. Connexion là-haut, ancrage à la terre. Donc, équilibre. Équilibre total. Ok. Donc, utilisez les couleurs pour te guérir, belle âme Poisson. Ah bah, tu vois. C'est mon Vénus, ça. Mon signe d'une amour. L'amour de soi. D'accord. Et on y va, belle âme. Donc, on te parle ici d'un désir, d'un désir, peut-être d'une forte attirance avec une personne peut-être qui est à l'étranger. D'accord ? On te parle d'un cadeau qui arrive de loin ici. Un cadeau qui arrive, d'accord ? Un ami qui souhaite... Le cadeau d'un ami, peut-être d'une amie, qui souhaite conclure, qui souhaite la victoire, qui souhaite... qui vient vers la victoire, qui veut ressortir victorieux, victorieuse, des échanges à distance, des échanges qui réveillent un désir, le désir de signer, d'accord ? D'un contrat, de s'engager, peut-être. D'accord ? Un désir qui est intérieur encore aujourd'hui. D'accord ? Le désir intérieur, un désir intérieur. Mais par contre, ouais, trahison. Elle a peur que cette victoire... Pour cette victoire, par contre, il faut tourner le dos. Pour cette victoire, tourner le dos à des trahisons. On culpabilise ici par rapport à un ami, une amie. Ou alors la culpabilité d'un ami, d'une amie. Tu dois te guérir de trahison passée, belle âme. Il y a des énergies de trahison qui sont encore logées à l'intérieur de toi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te prends la tête quand tu effaces à une personne. Même s'il y a la fidélité, la sincérité, l'honnêteté, tu te prends la tête. D'accord ? La peur. Parce que pour cette victoire, ici, on te dit de déconstruire tes peurs. Écouter ton cœur par rapport aux échanges à distance, au niveau sentimental, relationnel, à toi-même. D'accord ? L'amour de toi, peut-être. Protège-toi des énergies négatives qui t'entourent. On va voir. Il y a des contrats, des signatures qui font que tu ressors victorieux, victorieuse. Tu fêtes quelque chose, en fait, avec un ami, une amie. D'accord ? Un désir de contrat, de signature, d'engagement par rapport à quelque chose qui est naissant, qui prend de l'ampleur, en fait. Ici, par rapport à des échanges à distance, par rapport à l'étranger, peut-être un voyage, un déplacement, on veut la victoire ici. D'accord ? Il y a l'envie d'aller chercher la victoire, l'envie d'être gagnant, gagnante. Et tu vois, de tourner le dos à cette énergie de trahison, en fait. D'accord ? De ne pas se focaliser sur les trahisons que tu pourrais revivre. D'accord ? C'est vraiment te focaliser sur ta victoire. Il n'y a pas de mais. Ici, et si c'était beau ? Et si c'était le bonheur ? D'accord ? C'est plutôt ça. Prends le temps de te soigner, de te réparer, belle âme. Il y a un cadeau d'un ami ou d'une amie qui va te prendre la tête. Tu vas hésiter. Tu as peur ici. Tu as peur, mais on te demande de faire confiance à la vie. Et cette personne se reconnecte à la nature ou t'amène à te reconnecter à toi, à ta part, à ton honnêteté, ta vérité. T'amène à intégrer tout ton être. D'accord ? Il y a un cadeau qui va t'amener à te remettre en question. Pourquoi ? Alors, on te dit, il y a un cadeau qui t'amène à repenser à tes agissements et à évaluer ta part de responsabilité peut-être par le passé. D'accord ? Soit par rapport à cette situation, soit par rapport à un passé. Alors, s'il vous plaît, mes guides, au niveau général, trois cartes. Alors, ne laisse personne éteindre ta lumière, belle âme. Par rapport à une personne qui attend que tu fasses le premier pas, pourquoi mes guides ? Alors, ne laisse personne éteindre ta lumière, c'est à part. Une personne attend que tu fasses le premier pas. Par contre, par rapport à cette personne, on te dit que tu dois pardonner si tu veux avancer dans ta vie. C'est une personne qui t'aime en secret. D'accord ? Cette personne qui attend que tu fasses le premier pas ou alors tu dois pardonner à quelqu'un pour... Tu dois pardonner. Il y a une personne qui t'aime en secret, une personne qui a besoin que tu lui pardonnes également. D'accord ? Et c'est peut-être cette personne qui va faire le premier pas vers toi. Ne laisse personne éteindre ta lumière. Par rapport à ça, on te dit remémore-toi tes expériences passées. Pense-y. D'accord ? Remémore-toi s'il y a besoin que tu as besoin de te remémorer certaines choses pour ne plus te laisser avoir. D'accord ? Et puis voilà, clôturer quelque chose. On te dit exprimer de la gratitude à l'avance est la force la plus créatrice de l'univers. J'espère que tu n'entends pas énormément le ventilo. J'ai obligé de le mettre, il fait vraiment trop chaud en fait. On te dit que des révélations arrivent à toi. Purifie ta maison. Les méditations t'aideront à y voir plus clair, belle âme. Alors à partir du moment où tu as ces révélations ou tu peux le faire dès maintenant, purifie ta maison. D'accord ? Médite, ça va t'aider à y voir plus clair dans une situation. Et peut-être qu'en purifiant ta maison, c'est une action qui va faire que bim, il y a des révélations qui vont arriver à toi, belle âme. D'accord ? Au niveau sentimental relationnel, l'amour de toi ce mois-ci, on te dit d'intégrer ta réalité, ton être. Incarner ta réalité, ton être. Intégrité, intégrer tout ton être. Bim ! D'accord ? On te dit de reprendre ta juste place. Pour reprendre ta juste place, d'écouter ton cœur. D'écouter ton cœur. Et pour écouter ton cœur, en écoutant, en fait, c'est en écoutant ton cœur que tu vas être amené à te remettre en question. D'accord ? Sur certaines choses, sur tes agissements, sur le fait que tes agissements ont une incidence sur une situation ici. Et ça concerne un cadeau. D'accord ? Écouter ton cœur concernant des échanges à distance. ici. D'accord ? Intégrer ta réalité, ton être. C'est être à l'écoute de tes désirs. Alors, on t'amène. Tu intègres tout ton être. Être à l'écoute de tes désirs pour pouvoir lâcher prise ici. Lâcher prise sur des peurs. Des peurs que tu as sur une victoire que tu peux saisir. Une chance, une opportunité, une victoire qui est là. Mais tu as peur. Il faut déconstruire tes peurs. C'est ta victoire ce mois-ci. D'accord ? Oui, tu peux être trahi. Oui, tu peux te tromper. Et alors, tu ressortiras grandi de cette trahison, ce mensonge. Enfin bref, tu es amené à vivre quelque chose. On te dit de te reconnecter à ta nature, à la nature, de te reconnecter à ta propre nature, à ta fidélité, à ta sincérité, à tes valeurs. D'accord ? T'aimer. On te dit de t'aimer. Vous êtes, tu es amené à aimer quelqu'un. Une personne est aimée à t'aimer. Aime qui tu es. Aime tout ton être. Aime-toi pour t'aimer. Priorise-toi. Priorise-toi et sors de la trahison ici. D'accord ? Sors de la trahison pour sortir, pour arrêter de te mentir à toi-même. Il faut te prioriser en fait. C'est très important. D'accord ? Et en te priorisant forcément, tu vas avoir confiance. Tu vas faire confiance à la vie. Tu vas faire confiance à la vie et tu vas savoir que si tu dois... Quand tu as confiance à la vie, tu ne culpabilises plus. Quand tu as confiance à la vie, tu n'as plus peur d'être trahi. D'accord ? Parce que tu sais que c'est des trahisons de toute manière qui vont automatiquement t'amener vers ta victoire. Une victoire qui est peut-être à l'étranger ici, à distance. D'accord ? En restant dans des énergies de trahison, en ne te priorisant pas, tu t'éloignes de ta victoire ici. Tu t'éloignes de ton succès, de ton être, de tes valeurs, de qui tu es. D'accord ? Tu es très connecté à un ami, une amie ici. Quelque chose de magique. Allez, en trois cartes, s'il vous plaît, pour relationnel, sentimental, l'amour de toi. Belle âme, poisson. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, personne n'attend que tu fasses le premier pas. On te dit que tes rêves vont se réaliser. Ouvre les bras pour ta guérison et accepte l'amour qui t'est envoyé. Une invitation arrive. Il y en a eu trop. J'ai quand même lu, mais voilà quoi. une personne culpabilise de son comportement envers toi et c'est une personne qui revient du passé ici pour te dévoiler son amour. Il y a bien une culpabilité ici. Peut-être que toi, à l'intérieur de toi, par rapport à un désir naissant, tu as l'impression d'être trahi, mais c'est qu'une impression. D'accord ? C'est par rapport au fait que peut-être toi, tu as peur et qu'il faut te prioriser et pouvoir te remettre en question sur certaines choses. On te dit que c'est ensemble que vous combattrez le mal, qu'il faut que tu arrêtes. Il faut arrêter d'attendre que le bonheur vienne de l'extérieur. Purifie ta maison. N'accepte pas ce que tu ne te permettrais pas. Alors, Belle-Âme, ce que la prise de conscience, aventure, intrigue, prends conscience que tu ne peux pas tout savoir à l'avance, Belle-Âme. Prends conscience qu'il te faut oser l'aventure ici, j'entends, d'accord ? Prends conscience que sur ton aventure, sur ton chemin de vie, tu vas toujours devoir faire face à la sournoiserie, la trahison, la jalousie des gens, d'accord ? Prends conscience que tu te méfies de trop, tu es trop sur la défiance, peut-être, trop dans les essais, tu vois ? Enlève tes peurs, prends conscience de tes peurs, qu'il faut lâcher prise sur trop de peur, en fait, d'accord ? Au niveau du troisième œil, la famille, le cadeau. Au niveau du troisième œil, tu sais par rapport, tu sais, tu vois, tu ressens ce qui est pour toi, tu ressens cette stabilité, cet ancrage qui est pour toi, tu ressens que le moment est venu de saisir ta chance, il y a un cadeau, il y a un cadeau, tu ressens un cadeau, une opportunité, une chance, une opportunité, c'est ce que je te disais tout à l'heure, avec la victoire, on m'envoyait la chance, l'opportunité, d'accord ? Tu le sais, tu le ressens ici. La chance, l'opportunité de vivre ce que tu as toujours visualisé, d'ancrer ce que tu as toujours visualisé, d'accord ? Tu ressens aussi qu'il va peut-être falloir te battre, j'entends, t'imposer pour garder cette chance, cette opportunité, avoir le temps de saisir en fait cette chance, cette opportunité. Au niveau de la communication, gratitude, exprimer de la gratitude à l'avance est la force la plus créatrice de l'univers et l'arbre de vie. C'est la communication, le fait d'être dans la gratitude, d'accord ? La famille, la racine, l'épanouissement, d'accord ? Tu le sais, donc ressens, exprimer de la gratitude et la force la plus créatrice de l'univers. Donc exprime, soit dans la gratitude, ça y est, les fruits sont mûrs, ils sont tombés de l'arbre une par une, tu ramasses les fruits, d'accord ? Un par un, tu les ramasses, tu vas avoir le temps en fait de les ramasser pour ne pas attendre qu'ils pourrissent en fait. Ces fruits, ils n'auront pas le temps de pourrir tout simplement. Ils sont tombés de l'arbre, il y en a encore sur l'arbre de toute manière, il y a encore des gratifications, il y a encore des bénédictions. Tu les ramasses, tu ramasses un par un les fruits là, d'accord ? Une pomme, c'est parce que je vois une pomme, tu ramasses une pomme une par une en fait, d'accord ? Tu auras le temps, ne t'inquiète pas, elles ne pourriront pas même si elles sont déjà tombées en fait, d'accord ? C'est comme ça que je l'entends l'âme. L'amour que tu reçois, harmonie, le monde animal, l'amour que tu reçois, l'amour que tu reçois, c'est des personnes, c'est quelque chose d'harmonieux, d'accord ? Quelqu'un, quelqu'un, ou des personnes, ou une personne qui va se battre ici avec le monde animal, qui va se battre pour t'apporter l'harmonie, d'accord ? C'est beau. L'amour que tu donnes, belle âme, action, révolution. L'amour que tu donnes, c'est, tu passes à l'action, tu passes à l'action pour bouleverser les choses et provoquer une situation. En tout cas, tu es amené, par rapport à l'amour que tu donnes, à passer à l'action pour pouvoir peut-être donner l'amour parce qu'il y a des peurs. Tu as peur d'une chance, d'une opportunité que tu as à saisir et tu le sais que c'est pour toi ici. Donc, révolution, provoquer les choses, provoquer, bouleverser les choses pour provoquer une situation, donc, t'imposer également, d'accord ? Passer à l'action pour garder, retrouver cette harmonie. Passer à l'action pour aller, pour ouvrir les bras à cette harmonie. Au niveau de la gorge, besoin de parler, belle âme peut-être. Au niveau de ton émotionnel, il faut prendre le pouvoir, reprendre le pouvoir, le pouvoir de décision. Reprendre le pouvoir, enfin, leadership et le pouvoir de décision. C'est toi qui décides de récolter tes fruits, de les ramasser ou de les laisser pourrir, en fait, c'est clairement ça, d'accord ? Tu as le libre arbitre, en fait. Leadership, gratitude, oui, tu reprends le pouvoir, sois dans la gratitude, remercie, tu sais ce que tu veux, et bien remercie tout de suite pour ce que tu souhaites et remercie de l'avoir déjà fait comme si tu l'as déjà. Remercie, d'accord ? Au niveau de tes désirs, courage, tu désires retrouver force et courage, tu désires tu désires danser, tu désires, tu vois les, tu désires l'harmonie, la joie, le bonheur, tu désires donner vie à ce que tu imagines, à ton imaginaire, ton imaginaire, tu veux qu'il devienne réalité, en fait, tu vois, la beauté d'un cadeau, tu désires donner vie à ce cadeau-là, que tu ressens, cette chose imaginaire que tu, tu vois, tu es dans l'imaginaire, tu imagines, ton monde, il est beau, en fait, dans ta tête, et tu souhaites saisir cette chance, cette opportunité, tu as le désir, de, tu veux, tu désires ton cadeau, tu désires ta chance, ton opportunité, tu veux ça, tu désires avoir la force et du courage, peut-être face à la famille, tu désires force, retrouver une force et un courage pour ta stabilité, ton ancrage, pour t'imposer, tu désires cette force et ce courage pour te battre, en fait. Ce qui va s'ancrer, belle âme, la guérison, ce qui s'ancre, une belle guérison, la guérison de l'amour, ce qui s'ancre, c'est une guérison grâce à l'amour qui s'ancre, d'accord ? On va partager l'amour ici, ces beaux sentiments, harmonie, union, l'harmonie, l'harmonie que te donne une personne, guérison, parce que tu passes à l'action pour cette harmonie, c'est beau, waouh ! La surprise, belle âme, métamorphose, le papillon, la chenille devient papillon, d'accord ? Et tu prends de l'ampleur, tu ressors triomphante, triomph, triomph, feu, tu ressors et c'est le triomphe pour toi, métamorphose, triomphe, ok ? La force, le courage, prendre de l'ampleur ici, mais c'est bien ça, quitter le mode chenille pour prendre de l'ampleur avec ses ailes, devenir ce papillon, la surprise, c'est ça, la métamorphose, le papillon, le monde, il y a des décisions qui sont prises, la surprise, c'est que des décisions vont être prises ici, pour ce mois de mars, belle âme, on y va, le message énergétique, la guérison, parce que tu pars à l'aventure, belle âme, et l'amour, oui, l'amour fait peur, enfin, elle fait peur, l'amour, oui, tu pourrais, il y aura toujours de la jalousie, de la trahison, de la médisance autour de toi, de toute manière, c'est, si tu sais ce que tu veux, tu sais que c'est l'amour que tu veux, vas-y, mais tu n'as pas peur de l'amour que tu souhaites, en fait, que tu désires, qui vibre en toi, d'accord, c'est, à deux, on est toujours plus fort, en fait, d'accord, alors, le silence ne serait-il pas la solution, belle âme, silence, pour ce mois de mars, la 4, hop, oh non, tu ne vas pas déchirer quand même, oh là là, alors, alors, on te dit, belle âme, face à une réponse que vous attendez et qui tarde à venir, le silence peut être source de souffrance, mais, un silence que vous vous offrez à vous-même est un cadeau, peut-être que tu te fais ce cadeau, par rapport à l'étranger, par rapport à des échanges à distance, par rapport à un désir que réveille des échanges une personne qui est à distance de toi, d'accord, tu te fais ce cadeau du silence également, d'accord, car c'est dans le silence que vous avez l'opportunité de vous reconnecter à votre être et de découvrir la personne que vous êtes, dans le silence, vous pouvez vous retrouver face aux diverses facettes qui vous composent, celles qui sont lumineuses et celles qui sont plus vulnérables et plus difficiles à accepter, et en vous déconnectant du monde extérieur, vous avez la possibilité de reconnaître ces parties obscures de votre être, de les accepter et de libérer ces blessures qui ne demandaient qu'à se révéler au grand jour, vraiment, au niveau de la communication, il y a quelque chose, parce que ma gorge, elle... Fuir le silence, c'est fuir cette part de vous, que vous refusez d'entendre, de voir. Bah oui, la fuite, elle était là, la fuite. Alors, fuir le silence, c'est fuir une part de vous que vous refusez d'entendre et de voir. le silence, vu sous un autre angle, est un instant de découverte, de compréhension et d'inspiration. C'est dans cet espace que vous pouvez entrevoir la vérité derrière le brouillard et que vous prenez conscience de ce qui est caché à l'intérieur de votre âme. Et voilà, Vélame Poisson, j'espère que ça a résonné avec toi, que ça t'aidera pour ton mois de mars, c'est vraiment le plus important. Moi, je te fais d'énormes bisous, je t'envoie ici et maintenant tout mon amour et je te souhaite un merveilleux mois de mars. Bye, bye. Bye.